Que tout le monde dise, je souhaite la bienvenue à tout le monde ce soir au nom de Jésus. Je prie que la puissance de la parole ne sera pas vaine dans la vie de chacun au nom de Jésus. Et que même le fait que nous soyons familiers avec le passage que nous allons considérer, le Seigneur nous donnera la compréhension fraîche, une révélation fraîche. Et lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, il nous aidera à ne pas jouer avec cette chose, mais à ne plus nous concentrer notre cœur, notre attention sur tout ce que nous entendons de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je prie que vous ne serez pas comme des petits enfants qui viennent simplement et ils jouent, ils font des jeux, ils jouent avec la parole de Dieu. Mais la parole aura un aspect sérieux et vous allez recevoir cette parole comme venant du ciel. Vous voulez préparer votre cœur pour que cette parole ne soit pas vaine dans votre vie. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci pour ta fidélité qui nous garde, sain et sauf, dans la bonne santé, actif. Et aujourd'hui, tu nous as amené autour de la table de ta parole pour entendre ta parole. Nous prions que ta parole ait de l'impact sur toutes les vies, ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que nul d'entre nous ne sera comme un petit enfant qui ne sait ni sa gauche ni sa droite et ne sait même pas pourquoi et est en ta présence. Je prie, Seigneur, que te donne la pensée, la focalisation de l'homme mature, d'une femme mature, d'un frère, d'une soeur, d'un ouvrier dans la vie du Seigneur qui poursuit ce qui va te plaire en tout temps au nom de Jésus. Nous te remercions pour les ossements. C'est au nom de Jésus nous prions. Et que l'Église dise que Dieu vous bénisse. Nous venons dans Genèse chapitre 19. C'est une histoire que vous connaissez. C'est un passage que vous avez lu encore et encore. Et vous avez beaucoup appris de ce passage depuis des années. Mais permettez-moi de lire quelques versets pour vous. Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rune de la ville. Verset 14. Dans le verset 14, c'est le verset 16. Et comme il tardait, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. S'il vous plaît, écoutez, comprenez que le Seigneur, étant miséricordieux pour lui, il ne voulait pas l'abandonner, il ne voulait pas laisser à ce qu'il n'ait pas la responsabilité d'obéir. Mais Osaïe avait toujours la responsabilité d'obéir, Osaïe, pour échapper. La miséricorde de Dieu ne résout pas tout. La miséricorde de Dieu pour le salut est disponible pour tout le monde. La miséricorde de Dieu est disponible pour le rétrograde, elle est disponible pour tout le monde. Mais le pécheur doit toujours se répentir. La grâce et la miséricorde, l'amour, la compassion de Dieu ne nous dispensent pas de tous les problèmes de l'homme juste à ce que l'homme réagisse, soit à travers la repentance pour être restauré ou pour reprendre les premières œuvres ou pour faire quelque chose qu'il doit faire. Comme on l'a vu dans ce passage, l'autre, sa femme et ses enfants, on a dit, il les fit sortir. Il les fit sortir de la ville, hors de la ville. Maintenant, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. C'est la deuxième fois que ce mot, cette expression est utilisée. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé « Oeuvrez ardemment, prêchez ardemment, poursuivre ardemment, suivre les gens ardemment. » « Oeuvrez ardemment, pour l'échappatoire de chacun de Sodome. » « Oeuvrez ardemment, pour l'échappatoire de chacun de Sodome. » Je voudrais que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons est comparé à Sodome. Vous comprenez, vous vous rappelez des paroles de Jésus-Christ. Il a dit « Comme il était au temps de l'autre, lorsque l'autre est sorti de Sodome, ainsi sera-t-il lorsque le feu de l'homme reviendra. » Il mangeait, buvait et se mariait et donnait un mariage, juste à ce que l'autre est sorti du pays. Et ensuite, le feu, la pluie de feu, s'est abattu sur Sodome et Gomorre. Ensuite, il nous dit « Ainsi en sera-t-il au temps de la venue du Seigneur. » Il y a un passage très instructif pour nous dans l'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. Je voudrais que vous puissiez voir une similarité entre le monde dans lequel nous vivons et Sodome. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. » « Quelle est cette ville-là ? » « Qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. » « Là même où leur Seigneur a été crucifié. » « Là même où leur Seigneur a été crucifié. » « C'est quelle ville-là ? » « C'est Jérusalem, même la capitale, la ville capitale des enfants d'Israël. » « Jérusalem, de manière spirituelle, à cause de leur péché, à cause de leur iniquité, à cause de leur transgression dans la ville, et spirituellement, elle est appelée Sodome et Gomorre, Égypte. » « La même chose s'applique, la ville dans laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe, toutes les petites villes de notre pays, toutes les grandes villes de l'Afrique, les grandes, les grandes capitales du monde. » « Lorsque vous trouvez où vous trouvez les crimes, les iniquités, le péché, la dépravation, l'iniquité, spirituellement, ces villes sont appelées Sodome et Égypte. » « C'est là même où notre Seigneur a été crucifié. » « Nous parlons du fait de vrai, ardemment, tu es un ouvrier, tu es un serviteur de Dieu, c'est pourquoi tu es ici présent, tu veux apprendre, pas seulement pour bourrer ta tête, ta pensée, pour avoir la connaissance, mais tu veux apprendre, pour prendre ce que tu apprends, pour l'appliquer à ta vie, appliquer cela à ta famille, appliquer cela à ton église locale et appliquer cela à tout le monde autour de toi. » « Ensuite, tu vas porter le message, je ne sais pas que nous venons toujours, je viens chaque fois pour entendre, oui, c'est bon de venir chaque fois pour entendre, mais soyez pratiquant de la parole. » « Je prie que la passion, le désir, la force pour être un pratiquant de la parole, que le Seigneur puisse mettre en chacun de nous, au nom de Jésus. » « Amen. » Il y a trois points que nous allons considérer. Premièrement, plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation, plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation, leur libération, leur salut. Deuxième point, prévaloir sur les âmes indécises en Sodome pour leur échappatoire. « Je ne sais pas que nous restons la mort. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu penses de cela ? » « Non, nous, nous insistons, nous insistons sur ces âmes indécises, existantes, même les filles. » « Lorsque l'ange s'était révélé à eux, mais ils tardaient toujours, mais l'ange a dit, « Sauve-toi pour ta vie. » « Nous voulons le faire, faire pour prévaloir sur les âmes indécises en Sodome pour leur échappatoire. » Troisième point, purger l'égocentrisme appris de Sodome et de ses excuses. Purger l'égocentrisme appris de Sodome et de ses excuses. Donc, on voit qu'ici, la vue de l'autre, il avait des excuses qu'il avançait alors qu'il ne devait pas avoir de telles excuses. Et personne n'est née avec des excuses. Personne n'est née avec la tendance à prendre la mauvaise voie. Mais nous apprenons toutes ces activités. Nous apprenons toutes ces actions. Nous apprenons toutes ces excuses venant de la part des autres. Maintenant, le Seigneur voudrait que nous puissions purger. Tout égocentrisme appris de Sodome et de toutes ces excuses. Repartons au premier point. Le premier point, c'est quoi ? C'est plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation. Revenons dans Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse chapitre 19, lisez votre Bible. Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent. Verset, comme vous lisez le verset 12. Les hommes dirent à l'autre. Verset 14. On dit, l'autre sorti. On dit, tes fils ou tes filles. Tout ce que tu as, il est fait de sortir. Verset 12. Les hommes dirent à l'autre. Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. L'autre, as-tu quelqu'un ici ? Lorsque tu as quitté Abraham, tu as quitté Abraham, tu avais tes brebis, tes troupeaux, tes serviteurs, tes fils, tes filles. Où sont-ils ? Et tes filles qui ne sont pas encore mariées. Ou bien celles qui sont mariées. Où sont leurs maris ? Où sont les membres de ta famille ? Aider et tout ce qui t'appartient dans la ville. Tout ce qui t'appartient dans la ville. Ce n'est pas simplement ton fils ou bien tes fils, mais tes filles, mais tes serviteurs également. Tout ce qui te sert vers. Tout ce que tu as dans la ville. Tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. C'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Vous avez les voisins, vous avez des parents, vous avez une mère, un père, des frères, vous avez des cousins. Tout ce que vous avez ici sur terre. Et vous priez toujours pour le ciel. Et vous dites, ah, est-ce que tu pries toujours pour le ciel ? Est-ce que tu veux aller au ciel seul ? Tu dis, ah, je veux voir Jésus. Est-ce que tu veux voir Jésus seul ? N'as-tu pas des amis ? N'as-tu pas des amis ? N'as-tu pas des colocataires ? Toutes personnes dans la ville, dans cette ville, dans ce pays, dans cette nation. Maintenant, le monde est devenu un village planétaire. Maintenant, vous pouvez, vous voyez tout le monde, en Europe, en Amérique, partout, en Asie. Tout le monde avec qui vous côtoyez. Amenez-les, faites-les sortir. Est-ce que vous pouvez quand même pas réfléchir maintenant à écrire pour dire, ah, je n'ai pas contacté tel ou tel il y a longtemps. Je n'ai pas touché tel ou tel frère il y a longtemps. Chaque fois que nous parlons, nous parlons des affaires actuelles, de l'actualité, de la politique des affaires. Comment les choses se passent ? Et vous ne parlez jamais de l'échappatoire, du jugement, du feu qui s'abattra sur son homme. Tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les, faites-les sortir de ce lieu. Voyons le verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas qu'il se peut, ce n'est pas qu'il se peut, ce n'est pas qu'il se peut, que non. Non, le jugement arrive et le Dieu qui est assis au ciel, loin là-bas, nous a envoyé, nous a été ici pour détruire ce lieu. Parce que, parce que le cri contre les habitants, ces habitants est grand devant l'éternel. L'éternel nous a envoyé pour le détruire. Vous comprenez ? Ils sont venus pour détruire. Même si l'autre avait le ministère de tous ses ans, mais l'autre avait le ministère plus grand que celui des anges. L'autre, tu étais assis à la porte et tu connaissais, c'est comme tu pouvais aller, tu pouvais aller partout. Tout ce que tu as, les anges n'allaient pas épailler les gens. Ils n'allaient pas, ils ne pouvaient pas évangéliser les gens. Les gens ne pouvaient pas prêcher à ces gens. Mais les gens ont dit, l'autre, tout cela c'est leur salut. C'est en ta main, cela dépend de toi, cela relève de ta compétence. Tu peux le faire, mais nous, anges, ne pouvons pas le faire. C'est ce que les anges disaient, nous allons détruire ce lieu. Mais toi, tu peux parler aux gens pour prévenir le jugement. Voyons le verset 14. L'autre sortit et parla à ses gendres. Pourquoi, l'autre, te limites-tu seulement à tes gendres? Pourquoi ne parles-tu pas aussi à tes bergers, à tes serviteurs et à tous tes domestiques, tous ceux qui t'aident, tous ceux, les mages d'hommes, tous ceux qui sont autour de toi qui t'aident? Pourquoi tu ne te soucis pas de ceux-là qui prennent souhait de tes brebis, de tes troupeaux et ils te rendent riches? Tu es devenu riche à cause de ces bergers-là. C'est pourquoi tu es même sorti? Pourquoi tu te limites seulement à ta famille, à ceux-là qui sont produits, à ceux qui sont tes gendres, qui sont mariés, tes filles? Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'éternel va détruire la ville. Maintenant, l'autre, tu n'as pas raconté toute l'histoire. Tu n'as pas dit que les gens sont venus. Et lorsque les gens sont venus, je les ai logés. Et comme je les ai logés, vous savez, les gens de la ville, ils sont venus, ils voulaient les violer, ils voulaient les souiller. Et maintenant, j'ai essayé de les en empêcher. Mais les gens étaient superpuissants. Les hommes de Dieu ont rendu ces hommes aveugles. Ne dit pas seulement que le Seigneur va détruire ce lieu pour raconter toute l'histoire. Lorsqu'il parlait, mais il n'a pas parlé même de manière convaincante. Il n'a pas parlé de manière convaincante. Il dit, car l'éternel veut détruire cette ville. La ville, mais aux yeux de ces jeunes, il parut plaisanter. Vous voyez, la manière dont vous prêchez, la manière dont vous communiquez l'évangile, la manière dont vous riez, la façon dont vous disiez les choses aux gens, vous dites les choses aux gens, Mais votre apparence sérieuse, votre insérieure, la manière dont vous êtes convaincant, la persuasion les amènera à savoir que c'est une chose sérieuse qui se passe. Mais lorsque vous racontez votre histoire, vous parlez aux gens, vous communiquez de la même manière, la manière traditionnelle, la manière dont vous avez l'habitude de faire, de la manière habituelle, ils vont te voir comme quelqu'un qui est en train de plaisanter, comme quelqu'un qui s'amuse. Il paraissait, mais aux yeux de ces jeunes, il parut plaisanter. Nous allons voir trois choses, trois choses ici, dans cette section, ses fils, ses filles et ses serviteurs en Sodome. Deuxième chose, le caractère pêcheur, la débauche et la souillue de Sodome. Troisième chose, nous allons voir la similarité de la dégénérescence de la société à celle de Sodome. Dans notre pays, la dégénérescence, la décadence, la décadence dans notre société. Et tout ce que nous pouvons voir, l'iniquité, le crime là-bas, et tout l'imminence du jugement sur le pays, dans le monde où nous vivons, nous voyons la similarité. Numéro 1, c'est ses fils, ses filles et ses serviteurs en Sodome. Nous voyons Genèse chapitre 19, verset 5. On le dit dans le verset, on dit la terre n'était pas assez suffisante pour pouvoir vraiment leur permettre de rester ensemble, parce que leur richesse était énorme et ils ne pouvaient plus rester ensemble. Nous pouvons voir, c'est Genèse chapitre 13, verset 6 et 7. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Canadiens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Il y avait beaucoup de troupeaux. De telle sorte que si vous comparez les richesses de Lot, il avait d'immenses richesses. Il avait de grandes richesses. Abraham aussi dit, Abraham aussi avait des fils. Il avait des filles, des fils. Voyons le verset 12. Verset 12, il nous dit, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Nous pouvons voir que lorsque Lot a considéré tout l'espace qu'il a vu Sodome, il n'a pas perçu le caractère pécheur. Mais nous pouvons voir qu'il a choisi Sodome. Voyons le verset 13. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot a pris sa femme, ses filles, ses filles, ses bergers, ses troupeaux. Il a tout transporté là-bas. Pourquoi quittes-tu ? Pourquoi où vas-tu ? Où déménages-tu ? Où veux-tu t'établer ? Tu quittes, tu entends de ton fur et de capteurs dans ton pays. Et ce que tu vas rencontrer là-bas, est-ce que tu as considéré le niveau d'accalmie de la paix ? Est-ce que tu as considéré le niveau de crime, d'iniquité ? Est-ce que tu as considéré le niveau, la destinée finale de ces gens-là, la destinée éternelle ? Vous devez prier avant de déménager. Vous devez prier avant de prendre l'action, d'engager une action par rapport à ce que vous savez. Donc, on voit ici des légendes de Sodome qui étaient des méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Numéro 2. Le numéro 2, on ne parle pas du caractère pécheur, la débauche et la souillue de Sodome. Voyons Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel 16, 49. Ézéchiel 16, 49. Ézéchiel 16, 49. Voici ce que, parce qu'elle a été le crime de Sodome, ta soeur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. S'il devait faire ceci, il se demande qu'en est-il, qu'est-ce qui me revient ? Au lieu de penser de ses voisins, des voisins, le fait de nourrir les autres, nourrir les affaires, mais non, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour la consommation personnelle, c'était pour l'intérêt personnel. Ils n'ont jamais pensé aux pauvres, les besoins du pauvre. Verset 50, verset 50, elles sont devenues routaines et elles ont commis des abominations devant moi. C'est comme dans Romain chapitre 1, verset 24, Romain chapitre 1, verset 24, la condition des gens de Sodome en cette époque-là est la condition des gens au temps de Jésus, depuis la prophétie de Jésus-Christ, la condition de notre monde pour lequel viendra cette ville et la ville chez vous, cette ville sera comme Sodome et Gomorre. Voyons la description dans Romain chapitre 1, le verset 24. Romain chapitre 1, verset 24, C'est pourquoi Dieu les a livrées à l'impurité. Ils ne voulaient pas se répenter, Dieu les a livrées. Ils ne voulaient pas considérer leur voie. Dieu les a livrées à l'impurité selon qu'ils étaient tellement souillés, tellement méchants, tellement pécheurs. Dieu les a livrées à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Y a-t-il un parent proche de toi? Y a-t-il un ami proche de toi? Tellement méchants, tellement pécheurs, tellement adultères, tellement immorales. Tout ce que vous dites, il n'a même pas écouté. Ce n'est pas que Dieu leur donne. Dieu les a livrées, les hommes, même les abandonnent, les a livrées à eux-mêmes. Est-ce que vous avez quelqu'un de commun? La vie dit, si vous êtes proche des gens qui sont de telles conditions, qui sont si pécheurs, si vous ne les changez pas, si vous ne leur parlez pas, alors bientôt, vous allez devenir comme eux. Dieu les a livrées. Si vous êtes proche d'eux et que vous vous donnez à eux, vous donnez votre temps, vous consacrez votre temps, votre pensée à ces personnes-là et vous leur donnez votre pensée, tout ce que vous pensez qu'ils vont changer. Les gens avec qui vous vivez, les personnes avec qui vous êtes en conversation, ils n'ont aucune pensée, aucun désir de changer. Ils sont juste comme Sodome et Gomorre. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre ta femme. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre ton mari. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre tes enfants. Vous voyez, les enfants de Dieu, s'ils ne te corrompent pas aujourd'hui, ils vont corrompre ton mari ou bien tes serviteurs parce qu'ils ne veulent pas sortir. Dieu les a livrés à l'impurité. Vous voyez, quelqu'un qui est supposé être un enfant de Dieu, quelqu'un qui est supposé être un membre du corps de Christ. Cet homme-là, ce homme s'est tellement rétrogradé de sorte que le pasteur a pensé qu'il ne va pas écouter. Les membres de l'église ont parlé et il ne va pas écouter. Ils vont à l'église, mais ils n'écoutent pas à la parole de Dieu juste à ce que Dieu les abandonne. C'est sa voix, c'est son style de vie. Il prend la décision de finir sa vie de l'autre côté, de l'enfer, de l'opposé du ciel et Dieu les a abandonnés. Prenez garde de sorte que vous soyez tellement égocentriques, tellement rebelles à la parole de Dieu, de sorte que finalement, Dieu dit lui-même, il s'est joué à l'idolâtrie, laissez-le. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire là-bas ? Amen. Verset 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous savez, parfois, lorsque vous connaissez quelqu'un pour la première fois, il manifeste une une passion infâme et vous êtes choqué. Vous dites, ah, comment ? Je pensais que tu es né de nouveau. Ce n'est pas bon. Regarde la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, il a manifesté la même passion infâme devant toi, sur tes yeux. Si tu parles, bon, pour d'ici tu vas parler, tu vas te plaindre, peu importe, même si tu as me cité la Bible, tu es encore choqué, tu lui cites la Bible. Et la troisième semaine, le deuxième mois, vous voyez la même chose. Et il vous dit, pourquoi est-ce que vous voyez cette même chose ? Et il dit, non, c'est comme ça, je suis hier. Finalement, vous le laissez à lui-même. Si vous le laissez, il peut penser, c'est bien, un peu, tout ce que je fais, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que ce que tu fais, ce n'est pas mauvais, c'est juste parce que ces personnes se sentent que je ne veux pas me cogner contre le mur. Je ne veux pas continuer de me débattre pour rien. Ces personnes ne chantent pas. Comme Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous venez à l'église où nous prêchons la sainteté, nous prêchons la droiture de la justice de l'enfant de Dieu, la vie, au-dessus du péché, la vie. Vous entendez la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu et cependant, tu continues à pécher, tu continues à faire le mal, tu mènes la vie rétrograde et nous parlons, nous parlons et les gens autour de vous parlent, parlent et finalement, quand ils se rendent compte que rien ne sort, rien de politique ne sort de sa vie, ils vont continuer à s'occuper de leurs affaires pour qu'on ne perde pas deux âmes à la fois, te perds toi-même et perds cette personne-là et tu penses que tout va bien, maintenant ils ont cessé de parler, non, tout ne va pas bien, même s'ils ont cessé de parler, même si l'Esprit de Dieu a cessé de parler à toi, ce n'est pas bien, c'est pourquoi Dieu les a livré à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, verset 27, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, un homme et une femme, ils abandonnent cet ordre divin, cet ordre de relation entre l'homme et la femme et ils se lancent dans d'autres relations abominables entre la femme, les hommes se sont inflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes, homme et homme, c'est ça que nous appelons l'homosexualité, ceci est venu de Sodome, c'est la sodomie, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et ne se sont pas souciés de la connaissance de la vérité, ils ne se sont pas souciés de la connaissance de la sainteté, ils n'aiment pas la sanctification, ils n'aiment pas la vérité, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés, je pose encore la question, parce que nous l'avons vu plusieurs fois, est-ce que tu mènes une vie qui a poussé Dieu à dire non, ce n'est plus la peine de lui parler, est-ce que tu mènes une vie qui pour Dieu a dit non, ce n'est plus possible, est-ce que tu mènes une vie où l'esprit t'a abandonné et il ne va plus même te corriger, te tirer sur la conscience pour dire tu n'étais pas comme ça, 20 ans, 15 ans passés tu n'étais pas comme ça, tu n'allais même pas te plonger dans ces choses, tu étais normal, tu étais juste, tu étais saint, mais maintenant, ce qui t'est arrivé maintenant, si le Saint-Esprit t'abandonne et que Dieu t'abandonne, te livre à toi-même, est-ce que Dieu a abandonné, est-ce que Dieu livre quelqu'un à quelqu'un, Dieu livre-t-il quelqu'un à lui-même, mais maintenant, nous voyons que maintenant, vous êtes descendu au niveau le plus bas, même où il ne peut même plus penser à Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, verset 32, verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, ils connaissent, ils ont la connaissance, mais ils n'appliquent pas la connaissance, connaissant bien le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font, nous voyons la similarité, la similarité, la dégénération de la société et la ressemblance à Sodome. Voyons, Esaïe, chapitre 1, Esaïe, chapitre 1, verset 4, Esaïe, chapitre 1, verset 4, Malheur à la nation pécheuresse, Issaïe, là, du peuple d'Israël, Issaïe, là, d'un peuple que Moïse a fait sortir d'Egypte, Issaïe, là, d'un peuple au-dessus duquel Moïse a dit, laisse mon peuple aller, Issaïe, du peuple qui est appelé peuple de Dieu, Malheur à la nation pécheuresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ce n'est pas, non seulement ils sont corrompus, non seulement ils ont été corrompus, maintenant ils sont devenus des corrupteurs, ils se plaisent, ils étaient supposés à éclairer les nations, apporter la lumière, des flambeaux pour le salut des nations, mais maintenant on dit, ils sont corrompus, ils sont devenus des corrupteurs, regardez la vie profonde en tant qu'église, le Seigneur nous a suscité, le Seigneur nous a enseigné la parole du salut, la véritable repentance, et même il nous a donné la parole, de la restitution, tout ce que nous avons mal fait, peu importe la petitesse de ces choses, la petite de ces choses, l'insignifiant de ces choses au marché, peu importe ce que nous faisons, et que cela n'est pas pour nous, et que d'autres personnes vont se glorifier de cela, vont prendre la personnalité qui les appartient, nous voyons, l'assassinat du caractère, nous allons vers eux, et nous corrigeons ce qu'on avait dit, de mauvais, comme mensonges, et maintenant, ils nous apprécièrent que du fait que notre vie a changé, Dieu nous a suscité à changer, notre nation, et les fait tirer, les fait sortir du péché, et pour les amener dans la vie, dans la sainteté, tous les messages que nous avons avaient une section de sainteté, on ne pouvait pas citer la Bible, on ne pouvait pas finir de citer sans parler de Hébreu 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu, la sainteté n'était pas dans notre bouche, mais c'était dans notre cœur, c'était dans notre pensée, dans nos messages, dans nos actions, c'était dans nos relations, c'était avec nous, dans la journée, le matin et la nuit, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est arrivé, quel est le message que nous avons aujourd'hui, où est la transparence de ces temps passés, où est la sanctification, où est la restitution de ces années passées, comme les enfants d'Israël, comme le Seigneur s'est plaît d'eux, il dit, regarde la nation malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le Seigneur d'Israël, ils se sont retirés en arrière, et ils se sont retirés en arrière, verset 10, écoutez la parole de l'éternel, chef de Sodome, il parlait à Israël et il se référait à eux comme Sodome, et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, il dit, repartez à la parole de Dieu, comparez votre vie avec la parole, comparez votre comportement avec la parole de Dieu, est-ce que nous, nous qui sommes des leaders, des dirigeants, nous qui sommes des pasteurs, des pasteurs nationaux, est-ce que nous, est-ce que nous dirigeons, nous dirigeons les gens de Sodome, et ensuite nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons, la vie de Sodome est présente, elle a écouté la parole de Dieu, écouté la parole de l'éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre, maintenant il nous dit, nous devons faire quelque chose, je prie, qu'avant qu'il ne soit trop tard, nous allons faire quelque chose au nom de Jésus, donnez-moi un bon amène, verset 18, verset 18, Venez et plaidons, dit l'éternel, ne me permettez pas de vous abandonner, ne me laissez pas vous abandonner, mais repentez-vous, pour que finalement vous allez de l'autre côté, sans aucun remède, mais venez et plaidons, dit l'éternel, si vos péchés sont comme le cramoisier, ils deviendront blancs comme la neige, il est prêt à pardonner, mais tu dois venir, il est prêt à transformer nos vies, mais nous devons nous répentir, ensuite nos voisins, pour que nous voici, nous périsse, pour que ceux qui sont au centre de Sodome, ceux qui sont dans l'incarcération de Sodome, dans la prison de Sodome, nous devons aller vers eux, pour dire, pour dire, Seigneur, c'est après que nous-mêmes ne sommes pas à repentir, si mon frère, tu ne t'es pas à repentir des choses, pour lesquelles le Seigneur t'accuse, comment peux-tu avoir l'autorité, l'audace, pour aller dire aux gens qui n'ont aucune grâce, toi, tu te dis que tu as la grâce, tu te dis que tu as le changement, l'esprit de Dieu, maintenant, le Seigneur indice des choses en toi, et tu ne te réponds pas, comment peux-tu aller avec confiance pour dire aux pécheurs qu'ils ne se sont pas à repentir, pour avoir cette grâce, pour leur dire de se repentir, alors, si nous devons amener le Sodome de notre monde, de notre société, de notre ville, pour se répandir, nous-mêmes, nous devons commencer, nous devons commencer pour nous détourner de toute chose mauvaise, qui est péché, alors, il dit, maintenant, venez, si nous nous sommes venus, si nous nous sommes venus, si nous nous sommes venus, si nous nous sommes retournés, en ce temps, de la sainteté, la sainteté, en ce temps, la personne ne verra le Seigneur, si nous repartons à la sainteté, ainsi, Dieu peut m'utiliser, il va t'utiliser, pour que nous puissions le faire, venez, et plaidons, dit l'éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine, je pensais que l'église allait dire, Amen, abordons le deuxième point, maintenant, à présent, abordons le deuxième point, prévois-loi, sur les âmes indécises, en Sodome, pour leur échappatoire, Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, verset 15, Genèse chapitre 19, verset 15, Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'hôte, en disant, Lève-toi, l'hôte, lève-toi, prends ta femme, et tes deux filles, qui se trouvent, comme les choses deviennent dures, mets ta main sur ta femme, elle a mis sur ta femme, tu connais Sodome, tu connais les tendances de ta femme, vers le monde, vers Sodome, vers les choses qui sont dans le monde, tu connais les dispositions de ta femme, tu connais sa manière de penser, maintenant, ne laisse pas ta femme seule, mets la main sur elle, elle a mis sur elle, et sur tes deux filles, tu connais tes deux filles, tu vois, les jeunes filles, qui sont tes filles, tu connais leurs tendances, tu connais leur attachement à leur mère, vous connaissez leur attitude, tu connais leur attitude, et tu sais, qu'elles sont attachées à Sodome, elles pensent que, est-ce que nous allons rester ici, maintenant, toi-même, tu te connais, tu connais ton esprit indécis, ton esprit attardif, qui t'a, maintenant, prends tes deux filles, prends ta femme, tes deux filles, qui se trouvent ici, il y a ces deux filles qui ne sont pas ici, mais nous ne pouvons pas les attendre, il est dit à matin, et le feu arrive, le feu vient d'ici, à le Sud-Sodome, maintenant, tes beaux-frères ne sont pas là, tes gendres ne sont pas là, tes bergers ne sont pas, qui sont encore, qui sont au pâturage, ne sont pas encore là, nous ne pouvons pas les attendre, et tu ne peux pas transporter, même, tu n'as aucun de tes troupeaux, aucun de tes brevets, tu ne peux emporter, quoi que ce soit, mais, tu dois partir, comme tu es, venu, tu es sorti du vent de ta mère, tu dois repartir, vous voyez, rien, tu dois, tu as ta fille, maintenant, la seule chose à prendre, c'est ta vie, prends ta femme, tes deux filles, qui se trouvent ici, de près que tu ne périsses, dans la ruine de la ville, le Seigneur a la miséricorde, mais tu peux te brûler, mais si tu restes là, les gens ne vont pas attendre un définement, mais considère ta vie, considère ton futur, considère ton salut, de peur, que tu ne périsses, dans la ville, dans la ruine de la ville, verset 16, et comme ils tardèrent, et comme ils tardèrent, ton action affecte les autres, si tu tardes, ta femme va tarder, je suis fatigué maintenant, je ne pense pas, qu'ils puissent aller à l'étude publique, ta femme va penser aussi, de la même manière, oui, pourquoi, je suis fatigué aussi, est-ce qu'ils puissent évangéliser, oui, tes enfants vont penser également comme ça, de peu en peu, je pense que, ce qui se passe maintenant, j'ai même des migraines, si ces choses doivent être détruites, comment puis-je sortir, est-ce qu'il va quitter toutes ces choses, si tu tardes, si tu es tiède, les autres autour de toi, seront aussi, ils regardent à toi, ils vont aussi tarder, comme ils tardèrent, les hommes le saisit par la main, lui, sa femme, et ses deux filles, car l'éternel, voulait l'épargner, et la menèrent, et le laissaient, hors de la ville, hors de la ville, verset 17, dans le verset 17, après les avoir fait sorti, l'un d'eux dit, sauve-toi, pour ta vie, la décision du salut, c'est ta décision, sauve-toi, pour ta vie, si tu dois avoir le salut, si tu dois, recevoir le salut, si tu dois échapper au jumeau de Dieu, sur la terre, et au jour final, la décision est entre tes mains, sauve-toi, pour ta vie, Dieu, ne peut pas forcer, ton échappatoire, Dieu ne peut pas t'imposer le salut, Dieu ne peut pas t'imposer la sanctification, la sainteté, sur toi, ni sur quelqu'un d'autre, il ne peut pas t'imposer la vie rachetée, la vie régénérée, la nouvelle vie, il ne va pas t'imposer, il ne va imposer sur la personne, mais vous aurez besoin de prendre de mal, et de délibérer votre décision, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la ville, sauve-toi vers la montagne, sauve-toi vers la montagne, c'est le commandement là, il y a des gens, qui aiment s'ajuster, et modifier le commandement de Dieu, il y a d'autres qui pensent, que l'ange qui est venu de Dieu, apportant le message, il y a d'autres qui pensent, que ces gens là, ne sont pas tellement sales, ne sont pas vraiment intelligents, et ils pensent qu'ils peuvent améliorer, le message des anges, et l'autre va dire, non, non, tu me dis de courir, pour m'échapper de la montagne, ça c'est le commandement de l'ange, et finalement, ils vont le laisser à lui, à sa propre idée, à sa propre idéologie, est-ce que tu es comme ça, il dit, va à la montagne de la sainteté, de la jété, et maintenant, ajuste-toi, et tu te distingues de manière particulière, et tous ceux qui sont autour de toi, et maintenant, va, va, ne reste pas dans la plaine, et ne t'arrête pas dans la plaine, dans la plaine de la région, dans la plaine du confort, dans la plaine de la vie légère, dans la plaine, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'abandon, il veut juste vivre dans la plaine, est-ce que tu es comme l'autre, qui veut toujours argumenter, avec le commandement de Dieu, et il a dit, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses, vers la montagne, de peur que tu ne périsses, voyons, nous voyons le deuxième point là, prêcher de manière ardente, aux armes indécises, pour leur échappatoire, deuxième chose, nous voyons, nous voyons, c'est persuadé, de manière efficace, c'est tiède, pour l'évangélisation, je parle de l'évangélisation, et mes dirigeants, nos dirigeants, parlent de l'évangélisation également, nous avons même, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, qui parlent, qui s'attellent, pour l'évangélisation, nous parlons de ça, dans divers messages, mais vous savez, il y a d'autres personnes, qui sont encore, tièdes comme auparavant, léthargiques comme auparavant, passives comme auparavant, oisives comme auparavant, ils voient des gens autour, ils voient tout ce que nous entendons, mais ils ne font rien, de manière efficace, nous devons persuader, les saints tièdes, à évangéliser, vous devez vous persuader, à commencer, pour dire, ce que j'entends maintenant, chaque fois, et que maintenant, c'est comme si, je suis en train de me rebeller, à la parole de Dieu, rêveille-toi, maintenant, secoue la tèdeur, et quitte la tèdeur, pour aller, à la ferveur, nous voyons, troisième chose, c'est quoi, troisième chose, c'est, de manière, prévaloir, ou s'engager, s'engager, influencer, les serviteurs, à s'engager, revenons pour voir, ce premier petit point, c'est prêcher, de manière ardente, prêcher, de manière ardente, aux âmes indécises, hébreu, deux, hébreu, deux, hébreu, deux, versets, à quatre, tout ce que nous entendons, sans la repentance, sans la restitution, sans la régénération, sans la vie pure, la vie différente, de celle des gens du monde, et dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur, de peur, de peur, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, la parole, nous venons de voir la parole des anges, dans Genèse chapitre 19, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous, en négligeant ainsi grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, confirmé par ceux qui l'ont entendu, maintenant, si nous devons échapper, comment pourrons-nous échapper, si nous entendons à propos du salut, et que nous ne nous répandons pas, comment pourrons-nous échapper, et si nous entendons à propos de la récession, nous ne mettons pas en ordre nos vies, et nous pensons que rien ne va se passer, si nous ne faisons pas la récession nécessaire, et au temps où l'Esprit de Dieu nous réveille, et nous rappelle, et nous révèle sa pensée, comment échapperons-nous, les conséquences, aux conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu, si le Seigneur nous parle pour dire, recherchez la paix avec tous, et nous savons qu'il y a de l'animosité qui reste entre nous, la haine est là, la malice est là, et nous ne nous voyons pas face à face, et ensuite, nous nous justifions nous-mêmes, si le Seigneur nous dit, que le fait de vivre dans la colère, vivre dans l'hostilité, dans l'opposition, c'est mauvais, et nous connaissons tout cela, nous entendons tout cela, et que nous ne mettons pas en ordre notre vie, et de comment échapperons-nous, en négligeant ainsi grand salut, ainsi grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voyons le deuxième sous-point, persuader efficacement, les saints tièdes à évangéliser, les gens qui savent ce qu'ils doivent faire, et ce à quoi le Seigneur nous a appelés, et cependant, ils restent froids, létargiques, passifs, tièdes, oisifs, et les choses qu'ils devaient faire, voyons ton prochain est à côté de toi, même au téléphone, tu peux même les atteindre, et nous pouvons atteindre les gens, qui sont tellement loin de nous, et le Seigneur nous rappelle ces choses, ce n'est pas que le fait, de dire, prie pour moi, prie pour moi, mais, est-ce que tu es prêt, c'est la question, c'est de poser, de savoir, es-tu prêt pour l'éternité, si le Seigneur vient aujourd'hui, es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur, c'est ce que vous devez leur dire, il y a des gens, qui aiment, entrer en contact avec moi, s'ils pouvaient le faire, et, ils ne passent pas leur dirigeant, leur responsable, tout ce qu'ils me demandent, personne ne pose la question aujourd'hui, à propos de la récession, comment je peux ordonner ma vie, comment je peux faire la récession de cette chose, comment j'ai ceci, j'ai cette habitude, terrible, et je sais que c'est mauvais, comment puissent m'assortir, personne ne pose cette question, quand ils appellent, ils disent, pasteur, prie pour moi, j'ai ce défi de maladie, pasteur, prie pour moi, je ne me marie pas, qu'est-ce que cela a à voir avec l'éternité, nous devons comprendre, ce que le Seigneur, nous a appelé à faire, ce n'est pas que, il ne m'étale pas, en tant que geste, pour que je prie pour vous, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, dirigeant, prie pour moi, prophète, il veut que vous compreniez, que la chose la plus importante, qu'il doit vous prêcher, c'est ce message de la vie, le message qui va te préparer, pour l'éternité, et la teneur, dans l'évangélation, tout ce que le Seigneur, veut que nous puissions nous débarrasser, nous voyons dans l'ombre, chapitre 32, nombre 32, nombre 32, verset 6, nombre 32, verset 6, nombre 32, verset 6, Moïa répondit aux enfants, aux fils de Gade, et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre, et vos frères iront-ils à l'évangélisation, ils iront-ils frapper aux portes, chaque fois, et vous restez, et vous, restez-vous ici, voyons, et ce que dit, si vous ne faites pas ainsi, vous venez, vous entendez la parole de Dieu, vous êtes défié, vous dites, Seigneur, je me rends compte maintenant, que je suis négligent, je suis tiède, maintenant je veux me lever, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce à quoi je suis appelé, c'est ça ta prière, et c'est ce que tu fais, c'est la consécration, mais, si vous, si vous ne le faites pas, vous avez péché, contre l'éternel, sachez, que vos péchés, vous rattraperont, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'éternel, sachez que votre péché, vous atteindra, nombre, 32, 23, la grâce pour se lever, pour faire ce qui doit être fait, le Seigneur va nous donner cette grâce, au nom de Jésus, dans Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse, chapitre 2, verset 4, Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il dit, cependant, j'ai quelque chose contre toi, cependant, j'ai quelque chose contre toi, tu es tiède, j'ai quelque chose contre toi, mais ce que j'ai contre toi, tu sais que le Seigneur dit que, comme le Père m'a envoyé, ainsi, je vous envoie aussi, je vous envoie aussi, vous êtes assis là, tout lié, et vous nous faites toujours, de jour en jour, de semaine en semaine, et dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que, tu as abandonné, ton premier amour, c'est la parole de Jésus, nous disant à tous ici, que, quiconque se réclame être enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu, a quelque chose, il a quelque chose contre toi, verset 5, verset 5, souviens-toi, donc, d'où tu es tombé, repends-toi, et pratique tes premières oeuvres, mais, nous avons l'habitude, d'évangéliser, toutes les rues, on avait l'habitude, d'évangéliser toute la communauté, la main d'on avait l'habitude, d'aller partout, et nous transportons les traités, et nous, nous avertissons, des gens, par rapport, au jugement à venir, pour dire, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné, son fils, afin que ton croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais, il ne peut pas connaître cet amour, aussi, il ne sait pas, comment sortir, il ne peut pas être sauvé, si il ne sait pas, comment sortir de leur péché, pour courir vers le Seigneur, pour que le Seigneur, le sauve, du jugement imminent, vous serez comme quelqu'un, qui joue, qui gesticule, et qui dit des choses en l'air, mais, si nous nous rappelons, de la manière dont, on avait dit, c'est les pécheurs, si nous nous rappelons, la manière dont, nous disons aux gens, d'échapper au jugement à venir, c'est de ça, c'est de ça, que le Seigneur, veut que nous reprenions, et de souviens-toi donc, d'où tu es tombé, repends-toi, et pratique tes premières oeuvres, les premières oeuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'autorai ton chandelier, de sa place, à moins que tu ne te repentes, la troisième chose ici, c'est, prévoir de manière insistante, sur, les serviteurs, relax, les serviteurs, passifs, ils n'ont pas le feu en eux, ils n'ont pas la ferveur en eux, ils n'ont pas l'urgence en eux, la passion pour aller, pour parler aux autres personnes, maintenant, regarde, ce n'est pas comme ça que tu étais, ce n'est pas, ce n'est pas dans cet état que tu étais, mais, on est venu au Seigneur de tout notre cœur, on était enflammés, on était engagés, on disait que nous allons toucher, nous allons nous engager, pour toucher toutes les âmes, toutes les portes, et nous, nous étions prêts à alerter tout le monde, pour dire qu'ils doivent se répentir, pour se préparer pour l'éternité, parce que nous ne savons pas, tant à tant la fin, et ainsi, nous plaidons tout le monde, nous plaidons avec tout le monde, et nous contraignons tout le monde, de manière persistante, pour les amener, la même chose, doit reprendre aujourd'hui, avec les secteurs de Dieu, pour dire aux membres, à tout le monde, nous nous engageons à nouveau, dans l'évangélisation, à laquelle nous étions engagés, il nous dit, dans Matthieu, chapitre 20, verset 6, Matthieu, chapitre 20, parlant, des secteurs de la 11e, Matthieu, chapitre 20, verset 6, pendant la semaine, est-ce que dans ta communauté, tu restes seul, tu restes oisif, sans rien faire, est-ce que nos pasteurs, nos pasteurs nationaux, est-ce que nous restons oisifs, est-ce que nous avançons des excuses, combien de temps, vous préparez les messages, et vous venez, vous préparez ces messages, comment vous impactez, la vie et le cœur des gens, que nous devons toucher, est-ce que vous êtes oisifs, dans votre pensée, vous êtes oisifs, dans l'œuvre que vous faites, peut-être, vous vous trimballez, vous trimballez, lorsque vous êtes dans une réunion, et vous faites, est-ce que vous traînez, étant sorti vers la 11e heure, et l'entrouva d'autres, qui étaient sur la place, il leur dit, pourquoi, vous tenez vous, ici toute la journée, sans rien faire, nous approchons vers la fin de l'année, depuis le commençant de l'année, jusqu'à ce temps, combien, d'âmes a fermé, combien de convertis a fermé, as-tu touché, et qui sont venus dans le royaume, et qui sont venus au salut, à travers vous, et vous dites, nous sommes vers la fin, et vous dites, j'ai gagné des âmes, qui, au niveau de l'année, tu pries, je vais gagner des âmes, qui vont rester, qui vont demeurer, où sont, où sont les âmes de janvier, où sont les âmes de février, de mars, d'avril, est-ce que tu vas continuer, juste comme ça, sans te réveiller, le feu ne brûle pas, il n'y a pas la ferveur, la ferveur n'est pas là, et tu es, tu es juste content, de venir, d'être appelé ouvrier, quelle œuvre que tu fais, tu es un gagnant, tu es un gagnant d'âmes, où sont les âmes, que tu gagnes, est-ce que tu es comme l'autre, tu tardes, tu es hésitant, indécis, tu ne fais rien, à propos, à propos de ces serviteurs, de la onzième heure, il leur dit quelque chose, il en trouva d'autres, qui étaient sur la plate, il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici, toute la journée, sans rien faire, voyons le verset 7, dans le verset 7, il lui répondit, c'est que, personne ne nous a loué, tu ne peux pas dire cela, c'est que, personne ne nous a loué, tu es un dirigeant, tu ne peux pas dire cela, tu es établi, tu ne peux pas dire comme ça, tu es supposé être un gagnant d'âmes, tu ne dois pas dire cela, tu es un ouvrier, c'est pourquoi tu es ici, chaque samedi, tu ne peux pas tenir de tel propos, s'il a mis cela dans ton cœur, et qu'il y a les âmes à toi, et qu'il y a les âmes que tu as touché, toutes les méthodes nous ont été montrées, tu ne peux pas tenir de tel langage, tu ne peux pas dire, c'est que personne ne m'a loué, personne ne nous a loué, allez aussi à ma vigne, leur dit-il, tout ce qu'il faut faire, vous devez le faire, tout ce qu'il faut, vous allez recevoir le salaire, je prie que le Seigneur nous réveille, je me réveillerai, je me réveillerai, vous voyez, il y a d'autres personnes qui disent, pourquoi le passeur parle comme ça aujourd'hui, mon frère, mon ami, comment il devrait parler, si je parle, si je parle plus bas, tu n'acceptes pas, si je parle plus haut, tu n'acceptes pas, je cite les promesses, tu ne fais rien, je t'ai dit, je te parle de la seconde vente de Christ, et tu n'as rien fait, qu'est-ce que je dois dire encore, comment je dois dire cette chose encore, est-ce que je dois te dire félicitations, bien fait, tout va bien, tu es vraiment tiède, tu es relaxé, tout va bien, juste reste comme ça, demain comme ça, tardif, je dois parler, je dois parler, cœur à cœur, de tout mon cœur, face à face, et je prie, que ce message, va mettre du feu, dans tous les eaux, au nom de Jésus, voyez, Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, 15, Galates 4, 15, Galates 4, 15, où est l'expression, de votre bonheur, toutes ces années, 15 ans passés, tu entends la parole, tu courais avec la parole, avec la vision, tu promettais, tu promettais au Seigneur, si elle était pour dire, je vais tout abandonner, tout ce qui va, c'est sur mon chemin, je vais baller sur la, et je ferai la volonté du Seigneur, c'est la seule chose, pour laquelle je vivrai, je vais donner ma vie, j'investirai ma vie, mon temps, mon énergie, mon argent, je vais investir, ma carrière, plutôt, en ces choses, et c'est la chose, la plus importante de ma vie, c'est sortir pour évangéliser, si même, une personne ne le fait, même si les autres, sont paresseux, même si les autres, sont oisifs, moi, je ne ferai pas d'eux, tout le monde peut le faire, mais moi, non, où est cette consécration, où est ce bonheur, où est l'expression, de votre bonheur, car je vous atteste, que, si cela, eût été possible, vous, vous seriez, arraché les yeux, pour me les donner, si c'était possible, la peau, la peau, touchait tout le monde, et il allait partout, je pense que, sa vision, est bien portante, je pense que, ses mains, ses pieds, tout va bien, si c'était possible, et si, moi, mes propres yeux, étaient possibles, je pourrais même, lui donner mes yeux, parce qu'il va partout, pour qu'il puisse voir plus loin, pour qu'il puisse faire, l'oeuvre qu'il fait, si c'était possible, toutes les compétences que j'ai, toute la disponibilité que j'ai, tout ce que j'ai, je sais qu'il peut mieux faire, de ses compétences que moi, si c'était possible, je les prends, tout ce que j'avais, pour donner à la peau de paul, pour qu'il puisse courir, avec le message, la peau de paul, dire, oui, c'est ce que je vous entendais, dire, chaque fois, c'est ce que vous aurez pu faire, en ces années, mais, qu'est-ce qui vous est arrivé, où est ce zèle, où est ce bonheur, où est l'expression de ce bonheur, où est cette consécration, et nous dit, dans le verset 18, dans le verset 18, il est beau, d'avoir du zèle, pour ce qui est bien, et en tout temps, ce n'est pas à ma présence, et non, pas seulement, quand je suis présent parmi vous, il lamentait, il pleurait, il pleurait presque, dans le verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau, les douleurs de l'enfantement, juste à ce que Christ soit formé en vous, je prie, que les choses qu'on avait l'habitude de faire, avec ferveur, avec feu, avec ardeur, avec tout notre cœur, ces choses, nous allons les reprendre encore, je dis, nous reprendrons à nouveau, que le Seigneur mette le feu, à nouveau, dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus, nous abordons le troisième point, maintenant, c'est purger, l'égocentrisme, l'égocentrisme, appris, de son homme, et de ses excuses, voyons, Genèse, chapitre 19, verset, 18, l'autre, l'a dit, « Oh non, Seigneur, ceux qui ont mis leur main dans la main du Seigneur, maintenant, l'ange a dit, « Sortez, échappez-vous, verset 18, l'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, oh non, Seigneur, oh non, mon Seigneur, l'autre, as-tu appris une leçon, de tout ça, lorsque tu étais avec Abraham, mais, à cause de ton association avec Abraham, c'est pour cela, c'est à cause de cela, que tu as toutes les richesses que tu as eues, les troupeaux, les serviteurs, et lorsqu'il y a eu un petit problème, Abraham t'a dit, prends tout ce que tu veux, prends la direction que tu veux, n'as-tu pas appris une leçon, ta décision en ce temps-là, t'a poussé, t'a conduit dans cette difficulté, ce pays de difficulté, est-ce que tu continues de dire la même chose, « Oh non, mon Seigneur, tout est établi là, près de Sodome, et tous ces gens sont venus dans le chapitre 14, les autres, l'armée est venue, ils ont combattu, ils ont emporté tout, ta femme, tout ce que tu avais, et maintenant, il a fallu qu'Abraham vienne vers toi, pour te secourir, en ce temps-là, maintenant, on ne m'a pas pensé, pour dire, ma séparation avec ce homme-là, m'a vraiment causé de dommages, cela m'a plongé dans le trouble, mais c'est lui, que Dieu a utilisé encore, pour me secourir, je pense que je dois, vraiment revoir, ma décision, il n'a pas appris sa leçon, maintenant, l'ange est venu, pour dire, tout va être détruit, à Sodome, l'autre, où sont tes serviteurs, ils sont perdus, où sont tes brebis, tes troupeaux, c'est perdu, où sont les richesses, pour lesquelles tu as quitté Abraham, est-ce que tu ne penses pas, est-ce que tu ne fais pas l'inventaire, est-ce que tu ne vois pas que, tes décisions, et ta manière de vivre, t'amènent à perdre, toutes choses, tu ne vas pas perdre, toute ta vie maintenant, et l'an dit, sauve-toi, vers la montagne, et tu continues d'argumenter, non, il dit non, non, quand est-ce que cela, sera possible, je vais te parler, cœur à cœur, face à face, tu entends la parole de Dieu, tu veux prendre la décision, ce n'est pas la première fois, que tu entends la parole de Dieu, quand tu fais, avec la parole de Dieu, que tu as entendu, auparavant, ou bien tu dis non Seigneur, non, oh non, non, pas ainsi, tu pries, au lieu de prier, sur le message, pour retrouver le feu, la ferveur, tu trouves, tu es en train, d'indexer les fautes, dans la vie du prédicateur, tu trouves les fautes, tu es en train d'identifier les fautes, dans la vie du prédicateur, qui te prêche, tu n'as pas la première fois, pourquoi non, es-tu sanctifié, es-tu enflammé, es-tu zélé, es-tu fervent, pour le Seigneur, es-tu en feu, avec le feu, dans ton âme, est-ce qu'en réalité, tu cours, selon la vitesse, que tu devais courir, qu'est-ce que nous dis, qu'est-ce que tu dis, pourquoi, qu'est-ce que nous disons, reprends, ton premier amour, pourquoi dis-tu non, non mon Seigneur, et maintenant, et dit, l'autre le dit, oh non Seigneur, verset 19, voici, j'ai trouvé grâce, à tes yeux, ce n'est pas la grâce, pour désobéir, ce n'est pas la grâce, pour rester dans la froideur, ce n'est pas la grâce, pour rester dans le réfrigérateur, ce n'est pas la grâce, pour rester, dans le retard, ce n'est pas la grâce, pour rester dans la vie ancienne, c'est la grâce, pour changer, la grâce, pour se détourner, pour changer de direction, et prendre la bonne direction, voici, j'ai trouvé grâce, à tes yeux, et tu as montré, la grandeur, de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, l'autre tu peux, je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. On dit dans le verset 20, verset 20, voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie, elle est petite, oh, que je puisse me sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive, vous savez les gens qui choisissent toujours ce que Dieu dit, Dieu dit de ne pas aller là-bas, il dit non, non, reste ici, non, non, mon Seigneur, reste quelque part, la destruction, non, mon Seigneur, et voici ce qu'il faut faire, non, mon Seigneur, vous voyez, est-ce que tu es comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, même en entendant le message, il dit non, vous ne pouvez pas aller au ciel avec cette attitude, non, non, mon Seigneur, je pense que nous allons appris de ce qui est arrivé à l'autre au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur dit, dans Luc, chapitre 17, verset 32, Luc 17, 32, Luc, au chapitre 17, verset 32, souvenez-vous de la femme de l'autre, je vais utiliser ceci pour que nous puissions nous rappeler de beaucoup de choses concernant l'autre. Numéro 1, rappelez-vous de la volonté de l'autre, la volonté de l'autre, je vous l'ai dit à lui, sa volonté, c'est non, oh non, mon Seigneur, souvenez-vous de la volonté de l'autre, ce type de volonté qui est réglée contre la volonté de Dieu, quand Dieu dit, voici la direction, le lieu à aller, chaque fois, tu dis non, il dit juste obéir, juste obéir, c'est la voie de Dieu, lorsque son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir, obéir. Ce mot, ce l'autre, ce terme, l'autre n'a jamais appris sa leçon. Deuxième chose, souvenez-vous de la voie de l'autre, souvenez-vous de la voie de l'autre, cette voie était seulement ses propres voies, elle nous dit dans Proverbe chapitre 15, Proverbe 15, 25, Proverbe 15, 25, il y a une voie qui paraît droite juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort, souvenez-vous de la volonté de l'autre, la voie de l'autre, numéro 3, souvenez-vous de la faiblesse de l'autre, voyez ce qu'on nous dit dans deux pierres, de deux pierres, deux pierres, deux six, deux pierres, deux, verset six, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, verset sept maintenant, et s'il a délivré le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein, arrêtons-nous là, chaque jour son âme était profondément attristée, à cause des actions, des péchés, des dissolutions, de l'immoralité, de la sodomine, de l'homosexualité qu'il voyait en ce lieu, son âme était perpétuellement attristée, et il a continué, il restait là, c'est comme quelqu'un qui reste dans un lieu, dans un environnement, il y a tellement de fumée, et la fumée l'envahit, tu peux attraper, tu peux avoir, tu peux contaminer l'asthme, si chaque fois que tu vraiment respires avec cette fumée, tu peux suffoquer et mourir, mais il ne pouvait pas se lever, quitter ce lieu, il était vraiment troublé, tourmenté, irrité, et toutes ces choses abattait, torturait son âme, et il était où il a, et tu es comme ça, y a-t-il des gens dans ta communauté, chaque fois ils te rabaissent, et ils irritent ton âme, ils enflamment ton âme, lorsque tu sens vraiment, tu sens le malaise, la gêne de leur caractère, de leur relation, et tu restes dans cette relation, tu ne te lèves pas pour dire, non, ce n'est pas le lieu qui m'est destiné, si quelqu'un reste dans cette condition, la sainteté serait impossible, si quelqu'un reste dans cette condition, le fait de se préparer pour le ciel, la préparation pour le ciel serait impossible, si quelqu'un reste dans cet environnement-là, à toute sa vie, il ne peut même pas faire quelque chose de tangible pour le Seigneur, tu connais cela, et tu continues de rester dans ce lieu, tu es un lot, souvenez-vous de la faiblesse de l'autre, et renversez cette faiblesse-là, renversez la faiblesse de l'autre, Proverbes, chapitre 14, verset 7, Proverbes, chapitre 14, verset 7, Proverbes, chapitre 14, verset 7, éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, éloigne-toi de l'insensé, de la femme insensée, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, éloigne-toi de la communauté insensée, de l'église insensée, ce n'est pas sur ses lèvres que tu apprends, tu aperçois la science, mais tu dois renverser la faiblesse de l'autre, numéro 4, souvenez-vous de la femme de l'autre, souvenez-vous de la femme de l'autre, Genèse chapitre 9, verset 26, Genèse 19, verset 26, la femme de l'autre regarda en arrière, vous savez quelque chose, on a dit l'autre, prends ta femme, prends ta femme, tu la connais, prends-la par la main, prends tes filles, tiens-la par la main, et qu'elle soit côte à côte avec toi, et que vous puissiez marcher côte à côte, que vous puissiez tenir la main de cette femme à votre côté, ma femme continue de regarder devant, ma femme continue de regarder vers la montagne, ma femme continue de regarder vers le ciel, ne regarde pas vers la terre, ne regarde pas, nous ne devons continuer pas à parler de la miséricorde, maintenant, l'autre n'a pas content de converser avec sa femme, et il la laisse seule, il la laisse seule, regarde ce que tu veux, peux faire ce que tu veux, tu sais, tu as déjà entendu les messages, tu as déjà vu les gens, maintenant, de derrière, elle la regardait en arrière, et elle devint une, elle regardait en arrière, elle devint une statue de celle, voici, il y a deux personnes dans la maison, que ce soit mari et femme, n'importe qui, et que quelqu'un d'entre eux est électrocuté, et que son corps, sa mère attachée, soit au courant nu, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous aussi, vous voyez la personne dans ces conditions, si vous allez, et que vous attrapez ces personnes, vous-même, vous serez électrocuté, vous allez mourir, maintenant, quand l'autre a vu, sa femme, devenue statue de celle, il ne pouvait rien faire, il n'a rien fait, que de continuer à avancer, et les filles, ne pouvaient rien faire, ils ont continué à marcher, ils continuent, ils continuent, d'avancer, maintenant, si nous regardons en arrière, après, comme nous avons mis, nos mains sur la charrue, dans Luc, chapitre, 9, 62, Luc, 9, 62, Luc, 9, 62, Jésus, lui dit, Luc, 9, 62, Jésus, lui répondit, quiconque met la main, à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre, au royaume de Dieu, ne regarde pas en arrière, je prie, que le Seigneur te donne la grâce, et nous donne la grâce, nous ne l'avons pas regardé en arrière, au nom de Jésus, la chose qui suit, c'est de refuser le vin, de l'autre, numéro 5, refuser le vin, de l'autre, lorsqu'ils sont arrivés à destination, l'autre, et ses deux filles, les deux filles ont raisonné, il n'y a pas un homme, il n'y a aucun homme sur terre, pour nous marier, pour que nous puissions avoir des enfants, l'autre a pris ses enfants, l'autre a vraiment privé ses enfants, de l'éducation d'Abraham, il ne connaissait rien à propos de l'histoire, de sa provenance, de son origine, et ses filles, ont dit, qu'est-ce que nous allons faire, nous allons, nous allons rendre notre père, saoul, ivre, afin que nous puissions nous coucher avec lui, pour avoir, les enfants, et c'était comme ça, voyons, le vin est moqueur, voyons, Proverbe 20, 21, Proverbe 20, 1, Proverbe 21, Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait l'excès n'est pas sage, donc nous voyons, le numéro 6, nous devons refuser, le vin de l'autre, numéro 6, c'est de, réformer, le vivage de l'autre, réformer, le vivage de l'autre, l'autre, sa femme était devenue, statue de sel, et il était maintenant un veuve, il ne pensait plus que rien allait se passer, si vous êtes un veuve, une veuve, après d'autres personnes, cela est arrivé à d'autres personnes, et ce n'est pas seulement la prière, mais c'est pour être, ajusté, pour vous restituer, pour vivre, afin qu'il n'y ait pas quelque chose de terrible en toi, et ta fille, réformer, le vivage de l'autre, si vous devez vous marier, pourquoi ne pas se marier, il est mieux de se marier, que de brûler, je prie que le Seigneur nous en donne, nous donne la sagesse, numéro 7, c'est de repudier, la sagesse, de l'autre, banni, ou repudier, la sagesse, de l'autre, on le dit dans le Proverbe chapitre 26, verset 12, Proverbe chapitre 26, verset 12, si tu vois un homme, qui se croit sage, il a plus à espérer, d'un instant, que de lui, l'autre, il se comportait, comme plus sage, que Abraham, vous voyez, c'est ce karaté, qu'il a plongé dans les troubles, il était même plus sage, il paraissait être plus sage, il paraissait être plus sage, que les anges, et il a tout perdu, vous voyez cet homme, vous voyez cet homme, en vous même, vous voyez l'autre en vous même, pendant que, il faut écouter, vous n'écoutez personne, vous dites, ah non, moi c'est ce qu'il faut faire, cela ne peut jamais arriver, cela peut arriver à mes ennemis, cela, non, cela ne peut jamais arriver, et tu se tombe là, vous voyez, on dit, l'homme, qui pense comme ça, l'homme, qui agit comme ça, il y a, plus à espérer, de ne sens que de lui, c'est, c'est de, rejeter, rejeter, libérer, aux richesses, les richesses de l'autre, toute richesse, qui va vous séparer, qui va vous placer au centre de ce homme, et vous mangez comme eux, vous pensez comme eux, vous buvez comme eux, toute richesse, qui, qui, vont vous déraciner, de la source de la parole de Dieu, où vous devez vous préparer pour le ciel, toute chose, toute richesse, qui va vous séparer, de l'endroit où vous entendez la parole de Dieu, rejeter, mépriser cela, larguer cela, jeter cela loin de vous, et vous dites, je vais demeurer, et rester, à l'endroit où, j'aurai l'opportunité, de vivre pour Dieu, et d'être préparé pour le ciel, je prie, que le Seigneur donne à chacun de nous, la sagesse, pour le faire, au nom de Jésus, j'ai besoin d'un meilleur, Amen, Luc chapitre 17, verset 27, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, verset 26, Ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même, arrivera de même au jour du fils de l'homme, ils ont bu, ils mangeaient, buvaient, ils se mariaient, verset 26, Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans, l'âge, le déluge vint, et les fils tous périllent, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera apparemment, les hommes mangeaient, et buvaient, et achetaient, vendaient, et faisaient leurs choses, il en sera de même, le jour où le fils de l'homme, paraîtra, je prie, que nous puissions nous lever, pour reprendre la consécration, des jours, passer de beaux vieux temps, pour restaurer toutes choses, dans nos vies au nom de Jésus, que l'église dise, levons-nous maintenant, et parlons, au Seigneur dans la prière, parle au Seigneur dans la prière, amène tout, ce que nous avons appris aujourd'hui, pour dire Seigneur, merci pour ta révélation, merci pour ta parole, que j'ai entendue, merci pour, vous remercier le Seigneur, pour toi, appliquer, ce message à vous-même, ne transférez pas le message, à d'autres personnes, aux membres, mais, le message est venu directement, à toi en particulier, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, parle au Seigneur, traitez avec votre propre, tièdeur, traitez avec votre propre, léthargie, traitez avec votre propre, laxisme, pour dire Seigneur, je me souviens, la manière dont j'étais, dans les années passées, je me souviens, quand j'ai rencontré fraîchement, le Seigneur, je sais la passion que j'avais, je sais, je connais le zèle que j'avais, la ferveur que j'avais, chaque fois que j'entendais, à propos de la venue du Seigneur, je, je prends les décisions, je sais que les décisions que je prenais, et je sais que le Seigneur pouvait venir, à tout moment, est-ce que je me, me préparais, je me rendais prêt, et que, je me rendais prêt, et je faisais l'examen, l'inventaire de ma vie, pour voir, est-ce que je suis prêt, à quel niveau se trouve, ma justice, est-ce que ma justice, est-ce que c'est celle qui vient du trône de Dieu, est-ce que, je me tiens, quel est l'état de mon cœur, quelle est la pureté de mon cœur, quelle est la pureté, la sainteté de vie, que je mène, quel est l'amour de Dieu dans mon cœur, quel est l'amour pour Dieu, quel est l'état de ma vie, est-ce que l'état de l'amour de Dieu, le niveau de l'amour, pour Dieu et pour les hommes, tout est posé de questions, ramène ces choses, ce n'est pas que, nous devons faire ces choses, le matin, ce n'est pas que, je fais la dévotion, régulée, matinale, comme d'habitude même, je dois lire la parole, de manière profonde, pour que cela puisse me réveiller, cela puisse me rendre actif, dans le service du Seigneur, considérez votre vie, si tout le monde dans l'église, était comme toi, à quoi ressemblerait l'église, si vous êtes tiède, que tout le monde est tiède, si vous êtes paresseux, que tout le monde est paresseux, comment aurait été l'église, parle au Seigneur, et dit Seigneur, me voici, mon cœur, mon âme, ma pensée, tout ce que j'ai, je dépose tout sur l'autel, à nouveau, je, quelle était ta consécration, dans les années passées, comment est-ce que tu réagissais, à la correction, dans les années passées, que l'homme, juste me châtie, c'est de l'huile sur ma tête, comment prends-tu la correction, aujourd'hui, comment prends-tu la parole, de Dieu aujourd'hui, lorsque la parole te réveille, lorsque la parole indice, quelque chose en toi, qui a besoin de la correction, comment réagis-tu aujourd'hui, est-ce que tu réagis, avec la repentance, vis-à-vis de la parole de Dieu, ou bien tu réagis, tu réjènes la parole de Dieu, ou bien tu viens au Seigneur, pour dire, Seigneur, maintenant, fais quelque chose, de nouveau dans ma vie, déposons tout, sur l'autel, obéissant à la parole, que vous avez entendue, ce n'est pas entendre, mais faire, étant, pratiquant de la parole, dit Seigneur, rêvez-moi, vivifie-moi, dans ta parole, aide-moi, pour vivre, selon la parole, que j'ai entendue, afin que cette parole, me ramène, à l'endroit, où je devais être, me ramène, à l'endroit, de mon premier amour, pour que le premier amour, le premier amour, le premier amour, l'amour, qui était passionné, pour les âmes, Seigneur, me voici, tout ce que j'ai repris, de l'autel, je ramène cela, mon amour pour toi, mon amour pour les âmes, mon amour pour ta parole, la passion, que je devais avoir, Seigneur, me voici, aide-moi, 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 à ne pas rester, comme l'autre, qui a sa propre volonté, sa propre voie, qui a sa propre volonté, rien, nourrissant sa faiblesse, aide-moi, Seigneur, ne me laisse pas périr avec Sodome, que ma vie, Seigneur, soit sainte, complètement, de tout cœur, sans réserve, que ma vie, te soit, soumise, abandonnée, soumise, abandonnée, pour le gain des âmes, et aidant les autres, et faisant, amener les autres à savoir qu'il ne doit pas périr avec le monde, et toi-même, toi-même, tu dois être un exemple, montrant l'exemple, la passion, toi aussi, qui mène, une vie, de feu, une vie, ardente, une vie, fervente, une vie soumise, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, il t'aidera, il le fera, il le fera, ramène le feu, ramène la ferveur, aide-moi, Seigneur, Seigneur, ramène la pensée que j'avais, le sentiment que j'avais, pour qu'il puisse totalement consacrer, je voulais être ouvrier, je suis maintenant ouvrier, aide-moi, Seigneur, à manifester, la même ferveur, ardeur, le même empressement, du passé, et que je sois disposé, à sacrifier, tout ce que je retiens, Seigneur, je le ferai, plus de paresse, Seigneur, je le ferai, je te servirai, tout ce que vous demandez, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, toucher, la vie de ses âmes, parler du ciel, parler de la repentance, parler du salut, soyez un prédicateur, soyez un gagneur d'âme, alertez d'autres personnes, réveillez-les, de leur soupir, de leur sommeil, de leur assoupissement, spirituel, de leur sommeil spirituel, amène la pensée, au ciel, comme vous pensez, au ciel, prêchez-le, montrez-le la voie, dites-leur, le sens de la repentance, et ce que la repentance implique, et ce que, et qui est Christ, et ce qu'ils doivent faire, par rapport, à la foi en Christ, la foi, qui va transformer leur vie, la foi, qui les poussera, à vivre pour le ciel, et à vivre pour Christ, dans le suivi, ce n'est pas un suivi, un suivi, un suivi, coussi, coussa, mais un suivi, réel, leur révélant les choses, réelles, leur appelant, plaidant avec eux, priant avec ses âmes, les poussant, à connaître, l'importance, d'être totalement, et sans réserve, soumis, abandonnés, au Seigneur, pour qu'ils puissent avoir, la grâce dans leur vie, la grâce, pour vivre, au-dessus du péché, pour vivre, de manière juste, et le zèle, pour faire, la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent prier, pour, avoir, pour devenir des croyants, fervents, ardents, fermes, dans le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada, ne faites pas, ne faites pas, simplement, une prière, de formalité, mais, une prière, réelle, une prière, assoiffée, une prière, qui, fait bouger, votre cœur, une prière, qui vous amène, à rechercher, la vie nouvelle, en Christ, un nouvel engagement, en Christ, une nouvelle soumission, au Seigneur, servant le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, ne laissant aucune, pierre, qui ne soit remuée, Dieu est aussi des prières sincères, ceux qui nous ont dévancés, ont tout abandonné, sur l'autel, leurs prières, n'étaient pas, des prières de formalité, des prières superficielles, ce n'étaient pas, des prières hypocrites, ils ont prié, de tout cœur, ils ont tout abandonné, avec tout leur cœur, ils ont donné, ils ont fait le vœu, de toute leur vie, au Seigneur, ils se sont levés, pour affronter, les défis de leur, attendant que, nous attendons, nous espérons, que les péchés se répandent, mais aussi, nous espérons, que les gens de l'église, nous espérons, que les membres, de nos familles, les gens auxquels nous pressions, qu'ils puissent se répandir, dont nous-mêmes, nous réponsons, nous devons aussi réagir, à la parole de Dieu, de tout cœur, nous devons réagir, à la parole de Dieu, favorablement, de manière, totale, et sans réserve, nous devons faire, selon que la parole, nous l'exige, ce n'est pas, pour dire, oh non, mon Seigneur, vous ne faites pas, de la faveur au Seigneur, nous ne donnons pas, la faveur au Seigneur, dites au Seigneur, tout ce que vous lui dites, aujourd'hui, vous abandonnez tout aujourd'hui, et vous dites, par la grâce du Seigneur, de la force, et de la puissance, du Saint-Esprit, vous irez, à vivre, conforme à ce que vous avez dit, dans cette prière, au nom de Jésus, nous prions, paix, nous te remercions, pour ta parole, merci, pour ce que l'Esprit, a pris dans ta parole, pour nous révéler, aujourd'hui, nous prions, Seigneur, que chacun d'entre nous, aura un cœur, obéissant, au nom de Jésus, nous apportons, toute notre vie, nos cœurs, nos compétences, tout notre être, nous apportons, tout à toi, reçois-nous, Seigneur, et utilise-nous, tout ce que nous avons, pour l'évangélisation, et le salut des âmes, au nom de Jésus, sauve-nous, du style de vie de l'autre, aide-nous, à ne pas voir, des traits, de caractère, que l'autre a manifesté, qu'il a eu, en ce nom, également, au nom de Jésus, Seigneur, purge ce nom, fais sortir ce nom, de nos vies, purge l'attitude de l'autre, de la vie de chacun, au nom de Jésus, aide-nous, à voir le cœur, la vie, l'engagement, la consécration, le comportement, qui te plaisent, à tout temps, à chaque moment, de la journée, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, à ne pas être des gens, qui planifient, sur la parole, sur la parole, mais, à pouvoir agir, de manière prompte, sur la parole, agit immédiatement, sur la parole, que tu nous as enseigné, au nom de Jésus, nous prions, que la grâce, nous serait toujours disponible, ta force, nous sera toujours disponible, ta puissance, sera toujours disponible, pour chacun, aide-nous, Seigneur, à tourner d'eau, à Sodome, Sodome, ne nous influencera pas, Sodome, ne pourra pas, nous incassérer, nous mettre en prison, et Sodome, ne sera plus, à nous, au nom de Jésus, Seigneur, hors de Sodome, aide-nous, à aider les autres, qui sont encore en Sodome, afin de les faire sortir, au nom de Jésus, que le feu, commence, à brûler en nous, que le feu, reprenne, à brûler, et qu'il continue, de brûler en nous, au nom de Jésus, que le feu, augmente, de plus en plus, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus, aide-nous, à œuvrer, à nous engager, à évangéliser, de la manière, dont tu veux, que nous fassions, afin que nous puissions, te plaire, à chaque instant, tous les jours, de notre vie, nous te remercions, pour l'églisement, c'est au nom, puissant de Jésus, nous prions.